Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique de l'Ouest Face au laxisme et au coup d'État constitutionnel dans la CDAO, les militaires prennent leurs responsabilités. D'abord parlons de l'insécurité. Près de 1800 attaques terroristes enregistrées en Afrique de l'Ouest au premier semestre 2023. Selon un haut responsable de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre d'une véritable recrudescence des attaques terroristes, avec pas moins de 1800 attaques enregistrées entre janvier et juin dernier. Cette flambée de violence a engendré un bilan tragique de près de 4600 morts, provoquant des conséquences humanitaires désastreuses dans la région. Omar Touré, le président de la Commission de la CDAO, a fait part de ces chiffres alarmants lors d'une déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ses attaques terroristes ont principalement ciblé les pays du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo et du Nigeria. Le Burkina Faso a été le plus durement touché, enregistrant à lui seul 2725 attaques, témoignant ainsi de la gravité de la situation dans cette partie de l'Afrique. Le président de la Commission de la CDAO a exprimé sa préoccupation croissante face au nombre croissant de victimes de l'insécurité dans la région ouest-africaine. Il a notamment souligné l'extension des attentats terroristes au Bénin et au Togo, qui constituent une menace réelle pour la sécurité collective dans la région. Cette montée en puissance du terrorisme en Afrique de l'Ouest représente un défi majeur pour la CDAO, qui doit désormais faire face à des défis sécuritaires considérables pour protéger la population et préserver la stabilité régionale. La coopération et la coordination entre les pays membres deviennent essentielles pour contrer cette menace terroriste grandissante et instaurer un environnement de paix et de sécurité propice au développement durable de la région. Des efforts concertés seront nécessaires pour endiguer cette vague de violence et œuvrer en faveur d'une paix durable dans l'Afrique de l'Ouest. La CDAO, un syndicat de chefs d'État Depuis sa création, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, s'est donnée pour mission de promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région. Cependant, ces dernières années, l'organisation a été confrontée à des critiques concernant son laxisme face aux violations constitutionnelles et aux coups d'État perpétrés par certains États membres. Cette situation a poussé certains militaires à prendre leurs responsabilités et à intervenir pour restaurer l'ordre et protéger les intérêts des citoyens. Le laxisme de la CDAO face aux violations constitutionnelles La CDAO a souvent été critiquée pour son manque de fermeté face aux violations constitutionnelles commises par certains de ses États membres. Des dirigeants ont modifié la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir de manière illégale, sapant ainsi les fondements démocratiques de ces nations. Malheureusement, la réponse de la CDAO à ces événements a été mitigée, avec des déclarations condamnant souvent ces actes sans action concrète pour les stopper. Cette passivité a eu des conséquences graves pour la région, notamment en encourageant un climat d'impunité où les dirigeants peu scrupuleux se sentent autorisés à bafouer les règles démocratiques en toute impunité. Dans de tels cas, les militaires, en tant que gardiens de la nation, ont ressenti le besoin d'intervenir pour protéger la souveraineté et les intérêts de leur peuple. Le rôle des militaires dans la restauration de l'ordre constitutionnel Face à l'incapacité de la CDAO à rétablir l'ordre constitutionnel dans certains États membres, des militaires ont pris la décision de s'engager dans des interventions afin de rétablir la légitimité démocratique et le respect de la Constitution. Bien que ces actions ne soient pas toujours acceptables, elles reflètent une frustration croissante face à l'immobilisme de l'organisation régionale. Il est essentiel de souligner que ces interventions militaires ne doivent pas être considérées comme une solution à long terme, mais plutôt comme un cri d'alarme adressé à la CDAO pour qu'elles prennent ses responsabilités dans la défense des valeurs démocratiques et constitutionnelles. Les militaires peuvent jouer un rôle temporaire dans la restauration de la stabilité, mais c'est l'engagement actif et résolu de la CDAO qui est nécessaire pour maintenir et promouvoir la démocratie dans la région. Une coopération renforcée entre la CDAO et les militaires Pour éviter que les militaires ne prennent l'initiative d'intervenir de manière unilatérale, il est impératif que la CDAO soit reformée fondamentalement et interdire les coûts d'État constitutionnels en renforçant sa coopération avec les forces armées des États membres. De plus, la CDAO doit s'engager à renforcer ses mécanismes de prévention des crises et de règlement des conflits. Cela implique un suivi plus rigoureux des processus électoraux, le respect de la vérité des urnes et des mesures dissuasives claires en cas de violation constitutionnelle. Ainsi qu'une diplomatie active pour favoriser le dialogue entre les différents acteurs politiques et surtout travailler pour l'intérêt des peuples africains et non ceux des impérialistes. En conclusion, la CDAO est confrontée à un défi de taille pour maintenir la stabilité et la démocratie dans la région. Son laxisme face aux violations constitutionnelles a ouvert la voie à une intervention des militaires dans certains pays membres de l'organisation, motivée par un désir de protéger les intérêts des peuples. Une coopération renforcée entre la CDAO et les nouvelles autorités militaires, basée sur le respect des principes démocratiques et constitutionnels, est essentielle pour préserver la paix et la prospérité dans l'Afrique de l'Ouest. La voie vers un avenir plus stable et démocratique réside dans la prise de responsabilités collectives et la défense inébranlable de ses valeurs fondamentales et la défense des intérêts des peuples de la sous-région. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.